bonjour mes chers étudiants les troncouman biaf bienvenue dans cette nouvelle capsule l'unité à la sortie écologique concept d'écosystème chapitre 1 à l'argent de baïa mafoum al hamila al baïa donc j'ai décidé de vous faire partager cette capsule ce forme de petit résumé parce qu'on va commencer la préparation toute une série de préparations pour le contrôle 1 donc d'ici le jour qui arrive je vais vous poster des vidéos concernant la préparation des exercices de raisonnement scientifique des exercices de restitution de connaissances pour se préparer à l'examen du chapitre 1 et aussi au chapitre 2 donc soyez au rendez vous soyez à l'heure bienvenue là je vais vous donner un petit résumé en français et en arabe pour subvenir au besoin des élèves de mes élèves de troncouman biaf et aussi mes chers étudiants surtout je parle au troncouman biaf dans ma chaîne vous allez trouver toute une série d'exercices que j'ai déjà fait l'an dernier concernant le chapitre 1 tout ce que vous devez savoir tout ce que vous devez connaître donc je vais commencer par ce petit résumé en français et en arabe donc les études écologiques de terrain nécessitent la maîtrise des techniques telles que la réalisation des coupes horizontales ça vous l'avez déjà vu dans le cours la stratification horizontale et comment réaliser les coupes horizontales que sont les étapes et aussi verticales de la répartition des végétaux on a vu que les végétaux ils peuvent se répartir se distribuer selon une répartition verticale selon leur taille aussi selon une répartition horizontale tout ça pour faire des relevés pour faire des relevés pour réaliser des mesures au cours de la sortie écologique donc au cours de cette sortie écologique on est censé d'appliquer les techniques de terrain on a déjà montré ça les techniques de terrain se questionner sur les phénomènes observés et proposer des hypothèses donc ça c'est la première partie que j'ai déjà parlé quelles sont les techniques de terrain, réalisation d'une coupe horizontale, la stratification verticale, la stratification horizontale comment procéder, quels sont les matériels, les outils qu'on doit ramener avec nous, on doit ramener un pH mètre, beaucoup pour récolter les échantillons tant de choses que j'ai déjà expliquées, je ne vais pas reprendre les choses donc ça c'est un petit résumé donc on va revenir à une autre notion que vous devez connaître c'est la notion d'écosystème de quoi il est constitué un écosystème ? un écosystème il est constitué de la biocénose et de la biotope et du biotope biocénose l'ensemble des êtres vivants animaux, végétaux, micro-organismes et biotope c'est le lieu de vie le milieu de vie donc chaque écosystème quelle que soit sa dimension il se caractérise par la diversité, on a une multitude, on a divers composantes biotiques c'est la faune et la flore je vais revenir à ce terme là, la faune et la flore la faune l'ensemble des espèces animales et la flore l'ensemble des espèces végétales et des composantes biotiques le sol, l'air, l'eau, la température, l'humidité, l'immunosité qui sont toutes en interaction entre elles l'étude d'un écosystème nécessite la détermination des caractéristiques suivantes quelles sont ses caractéristiques mes chers étudiants ? ses constituants biotiques et abiotiques on vient de le dire et aussi sa structure c'est à dire la répartition géographique de ses constituants dans le milieu sa distribution géographique je peux même rajouter une autre caractéristique sa dimension et par conséquence ses limites et aussi les interactions entre ses constituants donc ça c'est un petit résumé concernant le chapitre 1 vous devez savoir quelles sont les techniques utilisées sur le terrain vous devez savoir qu'est-ce que c'est l'écologie l'intérêt de la sortie écologique le matériel qu'on doit utiliser qu'est-ce qu'un écosystème ? qu'est-ce que c'est biocinus ? qu'est-ce que c'est biotop ? tout ça vous l'avez déjà vu donc je vais pas le répéter نمر l'an ila l'amulخص bi-allugha العربia donc tu t'attalb الدراسات البيئية الميدانية التوفر على تقنيات ميدانية qu'إنجاز المقاطع العمودية رأيتمها في الدرس والأفقية لتوزيع النباتات وإنجاز جرود ودراسات إحصائية لأنواع النباتات والحيوانات المتواجدة في الوسط المدروس خلال دراسة وسط بيئي عندما نقوم بخرجة بيئية يتم تطبيق الدراسات الميدانية لماذا؟ لكي نطرح تساؤلات نعم نطرح تساؤلات حول اختلاف توزيع الكائنات الحية لماذا هناك كائنات توجد في مكان ما ولا توجد في مكان آخر وأيضا نقطرح فرديات هذه الفرديات تتعلق بالعوامل البيئية المسؤولة عن هذا الاختلاف المفهوم الذي سبق أندر السمو وهو مفهوم الحميلة البيئية ماذا تتكون الحميلة البيئية؟ ماذا تتكون الحميلة البيئية؟ ماذا تتكون الحميلة البيئية؟ L'ecosystem en francais donc mes chequels et tous de Jong-un ? le shemité des bénieurs est-tacoué par les chaînes et la biocénus c'est-à-dire que des approuvauses les héros tu sais pas le trajet d'étois ce qui est désis est-à-dire que des magasins c'est la génieur ton théorique c'est de la génieur donc raté les pratiques c'est la juveur le chaîné la vieillesse de la vieillesse Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule pour travailler des exercices, pour avoir des bonnes notes. Je ne veux que des 20, surtout pour l'examen 1, ce sera très facile, donc vous ne devez pas rater cette occasion-là. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi beaucoup de commentaires, je vous adore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501